En tout cas, le rappeur, il masque bien ses amortis. Merde ! Putain, il amorti de p*** ! Putain ! Charge pas trop, c'est un conseil que je te donne. Franchement, attends... Non mais je te donne un conseil. Je la ramène pas, je vais arrêter de me casser les couilles. Et salut tout le monde, c'est Grégo de Top, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Une vidéo complètement différente de ce que je peux faire sur YouTube. En effet, on se retrouve pour un react. Alors oui, un react, vous avez l'habitude d'en voir assez souvent sur YouTube. Mais là, nous allons faire un react sur le tennis. Il ne me semble pas en avoir vu sur YouTube. Ou du moins, je me trompe. En tout cas, aujourd'hui, nous allons réagir à une vidéo de tennis qui sera celle de Gonzague. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Gonzague, c'était un créateur de contenu assez connu au début des années 2010, notamment sur Facebook. Connu notamment pour des pranks, des caméras cachées, etc. Et il a notamment fait une vidéo sur le tennis. Qui ne dure pas très longtemps, environ 3 minutes. Donc, pour une première vidéo react, c'est parfait. Donc, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, vous connaissez la chanson, vous mettez un pouce bleu, un commentaire et bien sûr, vous vous abonnez. Juste avant que la vidéo démarre, je tiens à te préciser que j'ai une chaîne secondaire ainsi qu'à TikTok, sur lesquelles je poste des vidéos en tout genre. Des vidéos humoristiques, des vidéos de points incroyables. Donc, si jamais tu aimes le tennis, je t'invite à aller voir ça. Je pense que ça peut te plaire. Sur ce, bonne vidéo. Défi faire péter les plombs à un rappeur. Alors, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais effectivement, comme la vidéo date d'il y a 12 ans, forcément, on a un générique assez vieux. Vous l'avez remarqué, une musique assez vieille, un générique assez vieux. Mais c'est bien, ça reste dans son jus, c'est parfait. Dernière petite précision avant de commencer la vidéo. Je l'avais vu à l'époque, donc il y a 12 ans, peut-être il y a 8 ans, et je l'ai revu récemment. Mais ce n'est pas grave, pour ceux qui ne connaissent pas la vidéo, vous allez la découvrir. Et puis pour ceux qui connaissent la vidéo, et bien, bon revisionnage du coup. Lord Co City, un rappeur très connu, dans les années 2000, peut-être 2010, je ne sais plus, avec de gros tubes. Donc, Gonzague, qui fait une caméra cachée à un rappeur, bravo. Oh, la cloche ! Oh, joli geste. Bah non, mais ça va, c'est bon, je suis à 3 kilomètres de la balle, c'est bon, quoi. Ça va pas, là ? Bah ça va, c'est bon, vas-y, joue. Attends, t'as un problème, toi, je vois. Non, pas ce que... Bah, un mec comme ça, en tournoi, c'est pas possible, le mec, il dégage. C'est pas possible autrement, c'est impossible un mec comme ça. En plus, je crois qu'il y a l'arbitre, donc, je sais pas qu'est-ce qu'il fout l'arbitre. Attends, 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 je te laisse parler depuis tout à l'heure, là, c'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème, là ? On joue, on joue, il y a deux rebonds, il y a deux rebonds, si tu veux pas qu'il y ait deux rebonds, tu bouges ton cul, c'est tout. Merci, Lorde Cossity, pour les règles. Alors, effectivement, s'il y a deux rebonds, t'as perdu le point, c'est logique. C'est quoi ton problème, non, mais tu parles depuis tout à l'heure, là, qu'est-ce que tu veux ? Allez, vas-y, joue. Ah, dans le filet. Ils sont fragiles dans leur tête, donc, hein ? Ils vont craquer, quoi. Ouais, mais c'est parce que soit tu fais des appellites fillettes, ou soit tu fais des gros bourrins, tu peux pas jouer normalement ? Après, c'est à l'époque, hein, c'est vrai que ça fait partie de l'époque, mais ça fait un peu gros aujourd'hui, avec notre regard actuel. Un mec comme ça, qui balance des insultes, comme ça, à un rappeur. Un peu gros, quand même, hein. Surtout qu'il y a l'arbitre, on l'a vu, hein, sur la chaise, donc l'arbitre ne bouge pas. Normal. Quel classement ? T'es classé, toi ? Ouais, je suis classé, ouais. C'est combien ? 32. T'es 32 ? 32, t'es bidon, il a raison. Je vous mettrai au montage les classements au tennis, et effectivement, 32, c'est bidon. Alors, attention, je dis pas que les joueurs qui sont 32 sont bidon, je dis que le classement est bidon. Un joueur qui est 32, s'il a débuté, il va automatiquement monter, c'est normal. Je dis juste que, oui, le classement 32, en lui-même, au sens chiffre, c'est bidon. Mais c'est normal, ça fait partie du classement, c'est au début, c'est normal. En tout cas, le rappeur, il masque bien ses amortis. Putain, les amortis de p*** ! Putain ! Ne cherche pas trop, c'est un conseil que je te donne. Franchement, attends, attends. Non, mais je te donne un conseil. La ramène pas et arrête de me casser les couilles. Je suis pas ton pote. Tu me fais que des amortis. Mais je suis pas ton pote, moi. Alors tu fermes ta gueule. On joue, là. Ah, ça y est, l'arbitre intervient, enfin. Et donc, c'est pas trop tout. Ça fait une minute dans la vidéo qui se chamaille. On va dire ça comme ça. Et l'arbitre intervient que maintenant. C'est bien. C'est bien. En tout cas, curieux de savoir le classement du rappeur. Parce que franchement, il joue plutôt pas mal. Ses amortis sont très bien masqués. C'est pas mal. Trompé de client, oubliez, non. Clairement visé, ouais. Clairement visé. Toi aussi, tu peux préparer. Ah oui, c'est vrai que c'est déjà fini. C'est vrai que cette vidéo est très courte. J'avais oublié, alors que je l'ai vu, je l'ai revu récemment. J'avais oublié que la vidéo se coupait de manière abrupte. C'est un peu dommage parce que du coup, sa réaction, elle est un peu cut. J'aurais bien aimé voir sa réaction au complet. Mais bon, c'était il y a 12 ans. On va pas en vouloir. Ça reste quand même une bonne caméra cachée dans l'ensemble. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revoir cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un peu courte, mais comme je vous l'ai dit, c'est un premier react. Donc si jamais ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. On en fera d'autres et des vidéos un peu plus longues. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, mettez-les-moi dans les commentaires. Si jamais la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce bleu. Et surtout, vous vous abonnez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501